Depuis cinq ans, une dizaine d'artistes au bois envahit le carnaval de Venise. Mais le mois qui précède, ils prennent leur quartier à Chessy-les-Prés pour une résidence artistique. C'est un peu un navire laboratoire d'expérimentation et d'union libre entre les arts. Au jour le jour, on partage des réflexions entre musiciens, entre plasticiens, entre personnes qui font des costumes. Tous ces différents pôles de création viennent vraiment travailler main dans la main, conjointement, pour trouver de nouvelles formes d'expression. Ils font partie des lagunes pirates, comprenez les pirates de la lagune. C'est Laszlo, artiste franco-italien, qui a imaginé ce projet suite à une exposition. L'idée, donner vie à des œuvres d'art et les faire vivre au-delà des murs d'une galerie à Venise. C'est vraiment une ville dans laquelle j'ai grandi, qui est une ville de cœur. Et j'avais envie de venir proposer vraiment des œuvres qui étaient en rapport avec Venise. Et je travaille moi-même des marionnettes et des masques. Alors c'était intéressant de venir proposer avec les masques et les marionnettes. Pas juste qu'ils soient inanimés, comme on voit dans les vitrines, mais qu'ils vivent vraiment. Tout est fait main, élaboration de masques et de costumes, mais aussi de marionnettes de toute taille, répétition musicale et théâtre de rue. Tout est pensé et créé ici. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter. On est vraiment dans un monde où on a besoin d'aller vraiment chercher un but en permanence. Là, ce qui est bien, c'est que pendant un mois, on va expérimenter, on va chercher plus qu'on ne va trouver. Bien sûr, dans le lot, on va trouver plein de choses. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de métaphores de pirates autour du projet, parce que c'est vraiment une aventure. On décide de partir tous ensemble en mer et à l'abordage du carnaval par la suite. On invente un petit peu toutes ces formes qui ensuite seront improvisées et seront retransformées et qui prendront vraiment vie dans la rue. Jusqu'à maintenant, le projet est entièrement autoproduit et reste enraciné dans la cité italienne. Les lagunes pirates, c'est des lagunaires, donc ils s'ancrent vraiment dans l'espace vénitien. Après, par contre, l'équipage des lagunes pirates, c'est aussi des rencontres humaines avec lesquelles, bien sûr, on retravaille par la suite. Forcément, on a créé des liens d'amitié et on se retrouve ponctuellement dans l'année pour des projets diverses et surtout s'entraider dans nos arts respectifs. L'équipage des lagunes pirates a déjà rejoint Venise et sera présent jusqu'à la fin du carnaval qui débutera ce week-end.